Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com Alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale parce que j'ai eu une question de Zaza Alors Zaza a un problème Alors elle m'en remercie pour le site qu'elle trouve parfait parce qu'elle est débutante en photo Bon ben ça, je te remercie Zaza Moi ça me fait plaisir, alors malgré les diverses vidéos je me trouve face à un problème, me dit-elle J'ai la chance d'habiter en Suisse au bord d'une rivière Moi tu vois, j'habite en Vendée puis je suis au bord d'une rivière On a eu de gros orages donc là il y a beaucoup d'eau, jusqu'à il y a quelques jours c'était encore à sec Alors j'ai donc essayé de faire des photos afin d'avoir du filet avec les réglages suivants Appareil photo Nikon D7200 Objectif 18-200, 3-5-5-6 ouverture A3-5 Vitesse 1 seconde, ISO 100 AFC au niveau de l'autofocus et malgré cela, impossible d'avoir une belle photo car à chaque fois c'est cramé Quel réglage je dois adopter ? Le jour des tests, il faisait grand soleil Là on a plus ou moins soleil parce qu'il y a des parties où on est en sous-bois donc là j'ai préféré une partie qui n'est peut-être pas forcément la plus jolie mais une partie où on est à peu près à la lumière on va dire Alors merci d'avance pour vos réponses Alors Zaza je dirais que tu es l'exemple parce que je suppose que tous ces réglages que tu m'as donné enfin je vais les garder là c'est que tu devais être en mode manuel donc voilà l'exemple typique de quelqu'un qui travaille avec un mode et qui ne maîtrise pas un peu les tenants et les aboutissants donc ce que je vais faire c'est que j'ai pris mon appareil photo j'ai fait plus ou moins mes réglages je vais reprendre à peu de choses prêtes tes réglages parce que de toute façon on n'arrivera jamais je ne suis pas au même endroit que toi je n'ai pas la même lumière on n'est pas le même jour à la même heure on n'a pas le même angle donc tu vois on est de toute façon mais quand je vois que tu es à une seconde sans ISO et surtout F3.5 en plein soleil c'est évident que tu vas être cramé donc bon on va se le faire je vais me mettre en mode manuel on va prendre une pause d'une seconde je vais me mettre à F3.5 je ne peux pas parce que je suis à F4 c'est l'ouverture maxi donc on va se mettre à F4 tant pis ISO 100 ok je n'ai pas de déclencheur souple parce que normalement il faudrait que j'ai un déclencheur souple parce qu'une seconde de pause c'est un peu long donc ce n'est pas grave on va le faire comme ça là-bas voilà une seconde comme on peut le voir c'est super brûlé donc c'est logique Zaza que tu sois brûlé avec des réglages comme ça alors quelle est la solution ce n'est pas compliqué déjà de F3.5 pour moi de F4 on va fermer le diaphragme on va se mettre à la fermeture F22 c'est le maximum que je puisse faire avec mon objectif j'ai le 24-105 Canon F4 donc je suis à F22 voilà déjà j'ai récupéré toute j'ai réussi à avoir une image à peu près correcte à F22 donc si je regarde mon image et que je fais venir les informations l'histogramme je vois que je ne suis pas très sombre je ne suis pas très clair mon exposition est à peu près correcte donc tu vois grosso modo comment on peut se débrouiller alors pour le problème une seconde de pause si tu n'as pas le déclencheur comme moi la solution ce n'est pas de faire comme moi de shooter directement comme je le fais mais c'est d'utiliser le retardateur tu vois ce que je vais faire d'ailleurs pour être plutôt j'ai pris le retardateur deux secondes comme ça j'appuie une fois sur le déclencheur voilà la photo se fait sans problème tout simplement alors maintenant on a du soleil on va voir qu'est-ce que ça donne voilà là on est brûlé donc moi j'ai la possibilité de redescendre à 50 ISO voilà donc là ma pause est bien donc ce qu'on peut faire c'est je vais accélérer ma vitesse pour que vous voyez bien la différence je vais me mettre donc je suis toujours en mode manuel je vais me mettre au 60ème par contre je vois qu'au niveau de mon échelle de au niveau de mon échelle qui me donne l'exposition de ma photo je suis très sous-ex 60ème f22 donc je vais ouvrir mon gaffrage je suis à f5 je regarde au niveau de mon autofocus ok c'est bon j'y vais bon j'ai toujours mon retardateur de secondes c'est pas grave voilà donc là je suis un peu trop sombre donc de f5 je vais encore là j'avais oublié il faut que j'ouvre je suis à 4 voilà f4 c'est correct là c'est une image que je pourrais améliorer en post-production que je pourrais éclaircir un petit peu sans perte sans dégrader la qualité sans aucune difficulté donc tu vois Zaza quand on veut jouer avec le mode manuel c'est compliqué parce que si on ne comprend pas qu'est-ce qu'on doit faire si on est trop clair et si on est trop sombre quels réglages on doit bouger donc là en l'occurrence bon ben tu étais trop clair qu'est-ce qu'il fallait faire c'était fermer le diaphragme ne pas rester à 3,5 comme on l'a montré là à F22 on peut faire quelque chose après si ça ne suffit pas il faut utiliser filtre ND alors les filtres ND c'est des filtres qui vont opacifier je crois que j'en ai filtre ND déjà pour gagner 3 stops par exemple avec le ND ND8 c'est ce que j'ai voilà le ND8 de chez Oya on gagne 3 stops l'équivalent de 3 diaphragmes donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui te permet d'assombrir ton image tout en gardant des réglages à peu près corrects donc en n'étant pas obligé d'être fermé à fond donc voilà tu as la possibilité je vous ai fait déjà fait une vidéo par le passé où je vous parlais de l'utilisation du filtre ND donc je vous encourage à chercher dans les articles sur le site ou sur la chaîne YouTube ou sur Facebook mais vous aurez vous trouverez un article sur le filtre ND sans aucune difficulté où je suis sur le bord de la mer en train de faire des photos en utilisant un filtre ND je vous montre complètement comment ça se passe en utilisation un filtre ND donc voilà Zaza donc autrement l'idéal c'est d'utiliser pour faire notre photo plutôt que d'être en mode manuel dans ton cas puisque tu as des difficultés pour trouver les bons réglages c'est de te mettre en mode priorité vitesse tout simplement donc TV ou S pour speed je me mets en mode priorité vitesse je vais aller à une seconde de pose puisque c'est ce que tu voulais voilà et je fais ma photo donc on est un tout petit peu clair mais c'est pas grave il n'y a rien de dramatique c'est du RAW aussi chose importante de faire du RAW parce que comme ça tu peux récupérer beaucoup plus d'éléments au niveau de la pose production donc j'ai fait du RAW je suis à F22 une seconde je suis légèrement surexposé mais très légèrement donc c'est quelque chose qui sera rattrapable voilà après au pire je peux malgré tout une seconde je peux raccourcir ma photo ma vitesse pardon par exemple voilà je fais huitième de seconde et là je suis plus sous-exposé et j'ai une pose qui reste plus ou moins équivalente de la seconde de pose donc c'est là il faut jouer vraiment sur des subtilités tester différentes vitesses pour vraiment tester différents diaphragmes vraiment il ne faut pas hésiter quand on est sur place faites plusieurs types de photos faites plusieurs tests comme ça vous êtes tranquille et vous avez un peu utilisé tout le panel des possibilités et ça vous évite un peu des déconvenus voilà les amis alors Zaza maintenant j'espère que la prochaine fois que tu vas aller faire des photos au bord de ta rivière tu sauras quoi faire moi je te recommande le mode priority et vitesse tu règles ta vitesse et puis surtout si tu fais vachement beau si c'est un endroit très lumineux filtre ND ND8 ND4 mais bon ND8 c'est pas mal il n'y a aucun souci ça te permettra d'assombrir complètement ta photo pour avoir la pose que tu veux et si tu veux après avoir des poses au delà d'une seconde il faut que tu utilises filtre ND400 ND1000 pour les choses les plus sombres voilà n'hésite pas on va se faire peut-être une petite photo plus rapide bon on l'avait faite déjà je crois l'avantage du mode priorité vitesse c'est qu'on fait comme on veut voilà on fige voilà c'est nickel centième de seconde impeccable bon ben voilà moi je vous like très fort comme d'habitude je vous fais un super like j'espère que vous m'en ferez plein de votre côté et puis je vous dis à très vite sur commentphotographie.com ciao ciao